Musique Musique Alléluia Vous voulez fuir C'est la vérité Amen Parce qu'on prêche trop mal le mariage dans les églises On présente que les roses Une femme, une jolie femme Quand tu te maries, les bénédictions Non, 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 on ne parle pas des épreuves Alors que dans la Bible, on met un équilibre Entre les bénédictions et les épreuves Qui sont liées au mariage Pourquoi encore Le mariage n'est pas un jeu Parce que Il est dangereux Dis à ton voisin, le mariage est dangereux Dis-lui bien Le mariage est Dangereux Et difficile, le mariage n'est pas Facile, qu'on ne vous mente pas Le mariage est dangereux Et il est difficile Quand on ignore Avec qui on se marie Ou quand on fait un mauvais choix Quand on fait un mauvais choix Le mariage est dangereux Quand on fait un mauvais choix Le mariage est très difficile Imagine tu épouses Un homme qui ne pardonne jamais Tu t'imagines ça ? Vous savez qu'il y a des gens qui ne pardonnent jamais ? Vous savez qu'ils existent ? Il y a des gens qui ne pardonnent jamais Ils viennent à l'église, ils parlent en d'autres langues Mais lui, il peut te rappeler Un tort que tu as fait il y a 20 ans Avec précision, heure et date Ah oui, ils sont là Il y a d'autres qui ne partagent jamais Ils ne partagent jamais Il y a d'autres Ils insultent facilement D'autres ils brillent là Mais il est rempli d'impudicité Donc c'est un frère Même si ce mari Il doit seulement tomber Il y en a qui sont là Maintenant tu épouses un tel frère Tu épouses un tel frère Incapable de se discipliner Incapable de se contrôler Quelle sera ta vie ma soeur ? Il est beau ? Oui Il est intelligent ? Oui Il prêche bien ? Oui Mais il ne sait pas se discipliner Quelle sera ta vie ? Ou tu sais qu'il te ment Il dit qu'il est au travail Mais il n'est pas au travail Tu sais Ou il te ramène des enfants en dehors du mariage Tu sais Ou même quand tu l'attrapes Il continue toujours Tu sais Ou tu sais que ton mari est alcoolique Tu sais Tu épouses un homme qui est alcoolique Quelle sera ta vie ? Un homme irresponsable Il n'aime pas travailler Il n'aime pas travailler Il n'aime pas chercher Il ne fait que se plaindre Oh les gouvernements Oh les gouvernements Oh les seaux des moutons Oh les 5 chantiers Oh les 10 chantiers Lui il sait te parler des politiques Mais il ne cherche pas l'argent Vous mourrez des fins Lui il ne fait que lire les journaux Il y a des hommes pareils Et si tu penses Qu'il n'y en a pas Tu te trompes Il y a des femmes Il y a des femmes très impolies Il y a des femmes insoumises Tu parles Elle parle Tu gifles Elle te gifle Oh mes frères Vous ne savez pas ? Tu la chasses Elle ne part pas Elle te dit C'est à toi de partir Moi je reste ici Oh tu ne sais pas ça Tu appelles ta famille Elle insulte toute ta famille Et puis elle tape ta maman Vous n'en connaissez pas ? Elle est jolie Elle est belle Oui elle est jolie Elle est belle Est-ce que tu as testé Son éducation ? Elle te manque déjà Du respect dans le fiancé Elle va te manquer Du respect dans le mariage Elle te manque du respect Déjà devant tes parents Elle va manquer même Du respect à tes parents Le mariage est dangereux Quand tu épouses une mauvaise personne Le mariage est dangereux Lorsque tu ne sais pas Avec qui tu te maries Le mariage est dangereux Quand tu ne sais pas Qui t'accompagne Dans cette grande lutte Le mariage est dangereux Lorsque tu prends la légère Les critères De la personne Qui doit t'accompagner Ou tu as des critères Superficiels Superficiels Il doit parler bien français Toi tu épouses le français Mais on peut t'insulter en français On peut te tromper en français On peut te faire pleurer en français Même en anglais Oh non Pourquoi tu épouses cette fille-là Quand elle porte la robe Waouh Ça lui va Toi tu épouses la taille Hé Elle va te tailler Elle va te tailler Avec la taille Et tu sais Quand une femme est belle Si elle te fait du mal Tu ne verras plus sa beauté Dans le mariage Ce qui est bizarre C'est que quel que soit Le niveau de la beauté De ta femme Tu te rends compte Qu'en soi Ce que tu recherches C'est son caractère Ah oui Vous les frères là Quand vous voyez des belles silhouettes Là vous tremblez Vous voulez vous évanouir Calmez-vous Dis calme Calmez-vous Calmez-vous Mettez même des glaçons Calme Car si Tu mets de côté le caractère Parce qu'elle est belle Tu souffriras Adam a dit Voici l'os de mes oeufs Et puis la chair de ma chair Il n'a pas dit La chair de ma chair Et l'os de mes oeufs Pourquoi ? L'intérieur vient avant l'extérieur C'est l'os d'abord C'est qui ne se voit pas Qui vient avant C'est qui se voit Mais lorsque tu fondes ton choix Sur ce qui se voit Pour annuler C'est qui ne se voit pas Tu épousais des muscles Mais tu n'as pas épousé un squelette Alors que c'est le squelette Qui permet au muscle de tenir C'est le caractère Qui donne la valeur à la beauté Lorsqu'il n'y a pas de muscle Même si la chair est belle Elle n'a pas de forme C'est l'os sature Le squelette Qui donne la forme Et c'est le caractère Qui permet de considérer la beauté Mais si toi Tu ne considères que la beauté Tu ne regardes pas le caractère Tu plaireras Dans ta langue maternelle Écoutez ceci Mes frères et soeurs Regardez Aqab Pourquoi Aqab est mort ? Parce qu'il avait fait un mauvais choix Il épousait qui ? Jézabel Jézabel a amené la mort d'Aqab Jézabel a amené la chute d'Aqab Regardez encore Salomon Pourquoi Salomon a dévié ? A cause des femmes Qu'il avait épousées C'est le mariage Qui a détruit La vie de Salomon C'est le mariage Qui a détruit La vie d'Aqab Donc un mariage Peut détruire ta vie Un mariage Peut détruire ton ministère Un mariage Peut détruire ton commerce Il peut détruire tes études Il peut détruire Tes rêves Et tes visions Tu peux épouser une femme Qui ne fait que te décourager Tu épouses un homme Qui ne fait que te décourager Tu peux épouser un homme Qui détruit ton ministère Combien de femmes dans cette nation Ayant eu une forte anxion Un puissant appel Aujourd'hui Ne savent plus servir Dieu A cause de leur époux Ce n'est pas Satan Qui a détruit leur vie C'est un homme C'est un homme Alors vous devez savoir Que l'homme à qui vous disiez oui La femme à laquelle vous disiez oui A la capacité D'être la porte de Dieu Ou la porte de Satan Dans vos vies Vous devez le savoir N'est pas le savoir C'est être ignorant Et prendre le mariage A la légère Le mariage Pourquoi il n'est pas un jeu Parce que Dieu Prend très au sérieux Le mariage La première personne Qui prend le mariage au sérieux Ce n'est pas ton père Ce n'est pas ta mère Ce n'est pas le pasteur Ce n'est pas ta femme Ce n'est pas ton mari C'est Dieu lui-même Dieu prend très au sérieux Le mariage Même si vous êtes mariés Vous deux Avec un seul homme de Dieu Il n'y avait personne Quand vous engagez de vous marier C'est pour la vie Vous savez j'ai déjà béni Un mariage sur Skype J'ai un fils Que j'ai connu à Paris Et puis on a vraiment tissé Des grandes relations Et Dieu l'a envoyé Dans les îles Les îles de la Réunion Et là-bas Il ne connaissait pas de pasteur Il a rencontré Une réunionnaise là-bas Et ils se sont mariés On a fait un culte en Skype Il y a de cela 3 ou 4 ans Et je les ai prêchés sur Skype Au travers d'un écran Et puis je les ai bénis Et je les ai fait porter Les alliances Et ils respectent cet engagement Comme s'il y avait des gens Ils étaient eux deux Dans la chambre Mais ils sont mariés Pourquoi Dieu était là ? Alléluia Dieu prend très au sérieux Le mariage Écoutez deux versets importants Sur le mariage Heubreu 13 verset 4 La Bible dit Que le mariage soit honoré de tous Et le lit conjugal Exempte de sûre Les gens évitent des tâches Sur leur drap Alors qu'il faut éviter L'impudicité sur le lit Des gens balayent leur chambre Mais ils entrent dans leur chambre Avec l'adultère Il trompe sa femme Et puis il vient dormir Sur le lit conjugal Mais ils époussèdent Pour éviter le coronavirus Vous n'évitez pas l'adultère Des adultères qui évitent le Covid La Covid Vous évitez le corona Et vous portez des masques Et portez aussi des masques Contre l'adultère Et l'impudicité S'il est sérieux Que vous prenez vraiment Contre la Covid Vous le prenez Contre l'impudicité Et l'adultère Il y aurait l'onction Et la puissance Sur cette terre Voyez comment vous respectez Ce petit virus Qui tue le corps Mais considérez le péché Qui tue l'âme Qui tue l'âme Que le mari Ta mère Ta mère Ton pasteur Ton mariage Dans cette église Lorsque seulement une jeune soeur Est mariée Il y a une autre manière De la traiter Nous devons respecter Que maintenant Cette jeune soeur Est mariée Est mariée Ça te dit Pasteur Je dois rentrer à la maison Parce que mes enfants m'attendent Mon mari m'attend Maman Il faut partir Pourquoi ? Il faut honorer le mariage Mais si déjà Toi-même Tu n'honores pas ton mariage Personne ne va honorer ton mariage Si toi-même Tu méprises ton mari Personne ne va honorer ton mari Si toi-même Tu méprises ta femme Personne ne va honorer ta femme Beaucoup de conjoints Ne sont pas respectés Parce que leurs propres conjoints Ne les honorent pas Si tu traites ton mari Comme un roi Tout le monde va le traiter Comme un roi Si tu traites ta femme Comme une reine Tout le monde va le traiter Comme la reine Mais si tu l'insultes Tu méprises ton mari Tu lui manques du respect Tout le monde le touchera Souvent dans les belles familles Quand est-ce qu'on touche L'autorité de l'homme Ou de la femme C'est lorsque toi-même Tu méprises ta femme Tu méprises ton mari La Bible dit Car Dieu jugera Les impudiques Et les adultères Lorsque tu es adultère Et impudique Dieu te jugera Même si ta femme T'a pas attrapé Même si ton mari T'a pas attrapé Tu seras jugé Les adultères Iront en enfer Les impudiques Iront en enfer Et en ce temps de la fin Il faut le dire Mon frère Toi tu es champion Quand tu trompes ta femme Tu es champion Quand tu trompes ton mari Personne ne t'attrape Tu es sans grâce Sans grâce Tu laisses toujours Tu laisses toujours Des traces devant Dieu Dieu jugera les adultères Dieu jugera les impudiques Même si la loi Aujourd'hui On est plus dur Avec l'adultère On est plus dur Avec l'impudicité Il y a même des femmes Qui comprennent L'adultère de leur mari Tu peux me tromper Mais il faut me respecter Tu peux me tromper Mais tu dois dormir A la maison Tu peux me tromper Mais dans les fêtes Nous deux Des bêtises Des bêtises Ça c'est quoi maman Hein maman C'est quoi que vous permettez maintenant Tu peux me tromper Prends toutes les copines du monde Mais moi je suis la première dame Prends toutes les petites copines du monde Mais moi c'est mon nom Qui doit être sur Sur les Les documents des parcelles Vous aimez tellement les maisons Les parcelles Et vous aurez le sida Tu laisses ton mari Vivre dans l'impudicité Dans l'adultère Pourvu seulement que ton nom Soit sur les documents Dieu dit Qu'il jugera les adultères Et les impudiques Malachie 2 verset 16 La Bible dit Car je hais la répudiation Dieu a de la haine Pour le divorce Dieu a la haine Pour le divorce Même si aujourd'hui Le divorce est devenu un jeu Même dans les églises Les gens divorcent Des chrétiens qui divorcent Des serviteurs de Dieu Qui divorcent Et on rigole J'ai divorcé Je suis sorti De cette prison Maintenant Je refais ma vie Dieu a de la haine Pour la répudiation Le divorce C'est un échec Le divorce C'est un échec Et échouer dans le mariage C'est déjà Échouer la moitié de sa vie Divorcer C'est déjà Rater le 50% De sa vie Même si tu continues À avoir de l'argent Tu continues À avoir le succès Tu as raté 50% Dieu a la haine Du divorce Dit l'éternel Le Dieu d'Israël Et celui qui couvre De violences Son vêtement Dit l'éternel Des armées Dieu a la haine Lorsque tu penseras Un jour divorcé Vois le visage De Dieu en colère Lorsqu'un jour Une pensée de divorce Viendra en toi Vois Dieu Il n'est pas dans la joie Il n'est pas en train De te délivrer D'un mauvais mari D'une mauvaise femme Il est en colère Pourquoi ? Tu lui avais fait un vœu Il ne t'avait pas obligé D'épouser cette femme Il ne t'avait pas obligé D'épouser cet homme C'est toi-même C'est toi-même Qui l'a amené Et puis demain Seigneur je n'en veux plus Dieu ne t'a pas obligé Personne ne t'a amené ici Devant Lié Ligoté Enchaîné Et qu'est-ce qui arrive ? Vous vous engagez Librement tout seul Et lorsque vous voulez divorcer Les serviteurs de Dieu Se posent à vous Nous devenons vos énigmes C'est toi Qui nous a présenté Cette femme Et maintenant Nous nous opposons A ton divorce Tu es en colère Contre nous Aujourd'hui Des divorcés Qui culpabilisent Les gens Qui les ramènent Sur le chemin Voulant même Qu'on change La parole de Dieu Tu ne peux divorcer Que pour raison d'adultère Et si Tu es incapable De pardonner Mais tu peux pardonner Et les femmes Et les femmes d'ailleurs Pardonnent l'adultère Et nous devons Acclamer pour elles Tu ne peux Divorcer Que si ta vie est en danger L'autre veut te tuer Pas en pensée Il y a vraiment des preuves Qui veut T'éliminer Là tu en sors Pour sauver ta vie Tu ne peux divorcer Que si L'autre ne supporte pas ta foi Il te quitte Et il se marie Et tu es libre Dis la parole de Dieu Mais dire que non Je ne le sens plus Depuis que je l'ai épousé Ma vie ne va plus bien Depuis que je l'ai épousé Tout est bloqué Son caractère Son comportement Ma famille ne l'aime pas Tout 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 Non Tu restes avec ta femme Tu restes avec ton mari Pourquoi le mariage N'est pas un jeu Parce qu'il engendre Des droits Mais aussi des devoirs Et des responsabilités Timothée 5 verset 8 Nous donne l'un des versets Les plus sérieux de la Bible Si quelqu'un n'a pas soin des siens Et principalement de ceux de sa famille Il a régné la foi Et il est pire qu'un infidèle Je répète Si quelqu'un ne prend pas soin De ses enfants De sa femme De son mari Il a régné la foi Et il est pire qu'un païen Lorsque tu te maries Il y a des responsabilités Tu dois prendre soin De tes enfants Tu dois prendre soin De ta femme Tu dois la vêtir Tu dois la nourrir Tu dois payer le loyer Tu dois les envoier à l'école Tu dois prendre soin d'eux Tu dois te soucier d'eux Tu dois te sacrifier Toi qui es égoïste Tu ne prends soin de personne Toute ta vie c'est toi Et c'est toi T'habiller toi Te nourrir toi Quand tu te maries Avant de manger Ta femme doit manger Avant de t'habiller Tes enfants doivent s'habiller Avant de porter des belles choses Tes enfants doivent les porter C'est quand vous voyez un homme Il quitte la maison Il ne laisse rien Mais il va manger dans un restaurant A côté du travail Il est habillé Très cher Sa femme est en néant Habillé très cher Belle voiture Ses enfants vont à pied Pire qu'un infidèle Un païen Un irresponsable Tu as des voitures Tes enfants vont à pied Tu as des voitures Ta femme marche à pied Tu es bien habillé Bien parfumé Des beaux téléphones Mais regarde le téléphone De ta femme Regarde les habits De tes enfants Tu manges dans des hôtels Très chers Et tu laisses Le pondou et le riz A la maison Un irresponsable Et des telles personnes Commencent à être pareilles Avant le mariage Avant le mariage On discerne l'égoïsme D'un homme Avant le mariage Dans des toutes petites choses Toutes petites choses On vous sert à manger Il n'y en a pas beaucoup Lui mange plus que toi Et go go C'est un égoïste Un vrai homme te dira Mange Moi je bois seulement De l'eau J'aime bien ces garçons Qui vont dans un restaurant Il sent que la fiancée a faim Mais il n'a pas beaucoup de moyens Il lui dit de manger Lui pendant qu'elle mange Lui boit seulement du sucré En se nourrissant de l'odeur Alléluia Ça c'est un homme Ça c'est un homme C'est un homme Vous entrez dans un bus Il a passé de place Il accepte d'être debout Que toi tu sois assise Ça ce serait un homme Alléluia Vous vous promenez Un pauvre demande Il s'arrête Il lui donne un 500 francs Cet homme a de la compassion Il a le souci des autres S'il peut avoir le souci De quelqu'un Qui n'a pas enfanté Il aurait le souci De ses propres enfants Alléluia Des petits détails Que souvent vous ne regardez pas Mais ce sont ces détails Qui grandissent dans le mariage Lorsque tu prends soin de tout le monde Et tu ne prends pas soin de ta femme Tu ne prends pas soin de ton mari Tu ne prends pas soin de tes enfants Tu es pire qu'un infidèle Tu as régné la foi Le mariage engendre des dévoires Des dévoires Un marié Tu ne peux pas dormir toute la journée Parce que tu dois nourrir ta femme Tu dois nourrir tes enfants Tu dois sortir Un marié n'est jamais orgueilleux Un homme marié Mais il est orgueillé Il ne peut pas chercher le travail De petit travail Un père de famille Ne dit jamais un petit travail Tout ce qui peut nourrir ses enfants Est un travail Est un travail Alors lorsque tu veux te marier Et tu dis bien cela Si tu es lié à tes parents Qui te payent l'électricité Tu n'es pas encore prêt Quelqu'un qui est prêt à se marier Il veut assumer ses propres responsabilités Payer lui-même l'eau L'électricité S'habiller lui-même Car beaucoup des fils de papa N'arrivent pas à se marier Parce qu'ils ont peur D'assumer des responsabilités Ils veulent le plaisir Qu'amène le mariage Mais ils n'aiment pas payer la maison Ils veulent le plaisir Qu'amène le mariage Mais ils ne veulent pas vêtir la femme Ils veulent le plaisir Qu'amène le mariage Mais ils ne veulent pas se soumettre A un homme Et à être A demander la permission à un homme Mais elle veut le plaisir Qu'amène le mariage Il n'y a pas de rose Sans épine Il n'y a pas de mariage Sans responsabilité Et il n'y a pas de droit Sans dévoir Et d'ailleurs Ce sont les dévoirs Qui donnent des droits Ce sont les dévoirs Qui donnent les droits Un homme qui est fidèle A ses dévoirs Aura des droits Une femme Qui obéit à ses dévoirs Aura des droits Mais lorsque vous voulez seulement Avoir des droits Sans avoir des dévoirs Vous n'aurez pas des droits Car ce sont les dévoirs Qui donnent les droits La personne qui travaille la plus C'est elle qui a beaucoup de droits Ainsi si vous refusez Abonnez-vous massivement Sur notre chaîne La mignonne tv Officielle Donc La mignonne tv Officielle Pour s'abonner Vraiment Et belé Je reste un zéza F guerrier A yemi J'aime Le président du 91 Parce que j'apprends Tout s'abonner La mignonne tv Officielle Chaîne La mignonne tv Je reste un zéza Qui t'initent La salle La salle Palais La salle Palais La salle 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 La salle